Oui allo ? Ouais ouais je l'ai vu le week-end dernier Bah écoute en sortant de la salle j'avais un avis assez mitigé Je trouvais que le film était un peu trop long Je trouvais également que la deuxième partie était un peu moins bonne Ouais parce que le film il a vraiment laissé deux parties bien identifiées Bah c'est avec l'ellipse, enfin il y a une ellipse de deux ans quoi Mais en y réfléchissant un peu En fait je le trouve hyper intéressant ce film Ouais tu sais moi j'aime bien faire la thérapie à distance en fait des réalisateurs et des scénaristes J'aime bien essayer de comprendre en fait les choix, les intentions Bah de chaque idée présente à l'écran Et du coup je peux ne pas particulièrement aimer un film dans la salle Tout en aimant ce qu'il essaie de raconter Et la façon dont il essaie de le raconter Et c'est le cas de Nightmare Alley en fait C'est un film Pendant sa lecture, enfin pendant la séance j'étais un petit peu Un petit peu circonspect parfois Et pour autant j'adorais la façon Enfin j'adorais ce qu'il essayait de me raconter Alors pour te resituer un peu le contexte Donc Guillermo del Toro c'est un réalisateur C'est un réalisateur de films en fait Qui traite souvent de monstres Avec cette idée que ne sont pas les monstres ceux que l'on croit Et il est capable de faire des films très très grand public Comme Pacific Rim ou très pop Comme des adaptations du comics Hellboy Par exemple Qui est ni plus ni moins qu'un film de super héros Mais il peut faire aussi beaucoup plus sombre Des films qui ont été remarqués par le critique Et un peu moins par le public Comme Le Labyrinthe de Pan Ou plus récemment La Forme de l'eau Chez Poffo Hater Qui était un film merveilleux Et là Où l'on parle en fait de Nightmare Alley Comme étant son La promo en fait Elle parle de son premier film sans monstre Et finalement moi j'y vois plus Le premier film en fait Qui auto-analyse son oeuvre Pour moi c'est le premier film Qui regarde Qui regarde la filmographie de Guillermo del Toro Et qui a une approche analytique autour de ça Comme une gigantesque analyse Donc de son propre cinéma De ses espoirs De ses faiblesses Enfin des espoirs qu'il a pu avoir De ses faiblesses Et ça raconte Mon point de vue Ça raconte un peu son parcours Alors le film en lui-même C'est une adaptation d'un roman éponyme De William Gresham Qui a été publié en 1946 Et qui a déjà été adapté plusieurs fois au cinéma C'est vraiment un film noir Avec tous les codes du film noir hollywoodien Grimming Gritty comme on dit Avec une esthétique Bon c'est implacable La photo elle est splendide Il y a des jeux de contrastes partout C'est superbe Il y a de la fumée De la pluie Des réflexions De lumières Enfin c'est C'est splendide Visuellement c'est incroyable Le héros Il est tacitur Il est mystérieux Comme dans un film noir Et de ce point de vue là En fait c'est vraiment un sans faute Stanton Carlyle Stan Le héros Qui est joué par Bradley Cooper Bradley Cooper d'ailleurs Qui est un jeu vraiment très fin Et très convaincant Il passe par vraiment Beaucoup de facettes Et c'est assez intéressant Bon bref De toute façon on savait Que ce mec était un bon acteur Mais disons que voilà C'est confirmé Enfin c'est confirmé Même pas on le sait C'est déjà confirmé Et bon toujours est-il Qu'il va se retrouver employé Donc ce personnage Dans une fête foraine Et il va faire la rencontre D'une fille Dont il va Irrébéniablement Tomber amoureux Et il va tomber Enfin il va Il va rencontrer également Un vieux magicien Ou plutôt Un espèce de début De mentaliste Qui va lui apprendre Les principes de base Voilà Et chemin faisant Il va se retrouver A monter son propre numéro A la grande ville Et il va Il va franchir le Rubicon En jouant avec Avec des russes de mentaliste Mais Il va jouer un petit peu Avec les mauvaises personnes On va dire ça comme ça Et tout cela En fait ça me fait Énormément penser En fait à un cinéaste En l'occurrence Guillermo Del Toro Qui va Qui va voler les trucs D'un autre Qui va progressivement Avoir beaucoup de succès Qui sera Lui Lui il saura Qu'il est injustifié Succès Parce qu'il aura piqué Ces trucs Les personnes arnaquées Seraient alors Les studios Initialement Très méfiants Puis très volontaires Jusqu'à ce que L'arnaque soit révélée Et Alors est-ce que c'est Guillermo Del Toro Qui vit un gros syndrome De l'imposteur Et qui a voulu crever l'abcès Ou est-ce qu'il a Authentiquement Ou est-ce qu'il a Authentiquement L'impression D'être un escroc Je sais pas Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que là Enfin je sais pas C'est peut-être De la surinterprétation Mais il y a des indices Tout de même Il y a même Un faisceau d'indices Et puis au-delà De l'histoire En fait il y a des choix De mise en scène Comme l'utilisation De scènes Au sens littéral Pendant toute la première partie Du film Dans la foire Où tout le monde Est sur une estrade C'est-à-dire Tout le monde Y compris même les passants En fait sont en représentation Et eux aussi jouent Donc tout le monde Joue un jeu Donc les passants Les spectateurs Les gens qui sont sur scène Tout le monde joue C'est d'ailleurs Pendant cette partie En fait qui est le plus Utilisé La contre-plongée Comme si le spectateur Le spectateur du film Nate Merale Comme si nous étions Des enfants En fait on est On est pratiquement A hauteur de genoux d'adulte On est à la fois Écrasé Et captif Dans notre attitude Donc de spectateur passif Et ça donne au personnage Et au décor Une emprise Sur le spectateur Mais y compris Sur la caméra Et sur le réalisateur A fortiori Enfin bref Je vais pas aller plus loin Faut que tu vois le film Mais si t'y vas Avec cette idée Que c'est un film En fait qui Qui parle peut-être De son rapport au cinéma Et au studio De cinéma Bah ça te fera Probablement mieux Enfin probablement J'en sais rien En tout cas c'est une proposition Ça te fera peut-être mieux Accepter les 2h32 films Ou sinon au pire Tu pourrais te foutre De ma gueule après coup Pour mon argumentation Foireuse Mais dans tous les cas Tu peux y aller Je trouve même Que c'est probablement Le film de Guillermo del Toro Le plus En fait le plus honnête Je sais pas J'y vois quelque chose D'extrêmement personnel Et c'est probablement Le film Alors le plus honnête Je sais pas Mais en tout cas j'ai l'impression J'ai l'impression Que c'est le film Le plus personnel Qui l'est fait Et j'aime bien J'aime bien cette idée là Et notamment l'idée Qu'il n'y ait pas d'artifice Il y a vraiment cet aspect Cet aspect de La magie n'existe pas Il y a quelque chose D'extrêmement cynique En fait Et si on le rapporte A son cinéma Du coup je trouve que ça Je trouve que c'est très parlant Par rapport à sa filmographie Ouais Ouais Mais moi Ce que je vais faire C'est que je vais lui envoyer Un petit texto A Guillaume Deltaureau Pour savoir si Si j'ai visé juste Ouais bah voilà Dès qu'il me répond Je te dis Ok Je t'envoie un petit texto Toi aussi Ouais ça marche Ça marche Ouais bisous Bisous